Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à l'Alpine A110-1600S. J'espère que la petite vidéo présentation d'hier vous a plu. Aujourd'hui on continue la seconde présentation avec la suite de cette première box avec le kit numéro 3 et le kit numéro 4 avec de très jolis fascicules bien fournis avec de la belle lecture à l'intérieur. On va voir tout ce qu'il contient. Aujourd'hui au programme on va voir le tableau de bord ainsi qu'une première partie de ce très joli moteur. Alors quoi de plus naturel, de commencer par un petit générique et on se retrouve juste après. A tout de suite ! Allez c'est parti aujourd'hui, découverte du numéro 3 et numéro 4 de l'Alpine A110-1600S. Alors comme on a vu hier, le très joli détail, hier on a monté le capot avec la fermeture de capot ici, les charnières ici et la première roue. Très 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 belle. Encore une fois on a les détails à l'intérieur, 48 cm, 18 cm de largeur, 14 de haut et 6 kg. Ça va être une belle belle maquette ça, c'est très 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 joli. Les offres d'abonnement, on les a vu hier. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans la description, sur la chaîne et vous avez le lien bien sûr si vous voulez aller vous abonner. Alors la Renault 5 Turbo. Très belle voiture ça aussi, très très belle maquette. Et le numéro 3 avec le tableau de bord que l'on commence ici et que l'on va passer un petit coup de vernis. Tout simplement, je vais vous montrer le vernis que j'ai posé. Pas mal de montage ici. Le tableau de bord. Et le tableau de bord une fois fini. Et le numéro 4, eh bien, eh bien, le numéro 4, donc pareil, toujours la présentation du fascicule, du montage, du pas à pas, de la lecture, le premier maillon. On va commencer, eh bien, le moteur. Là, qu'est-ce qui nous est présenté ? La 106. La possibilité de courir à moindre frais avec une véritable voiture de course. Très belle voiture ça aussi, belle coupe. Le moteur ici avec le bloc moteur gauche, droit. Le haut du bloc moteur à la culasse, le carter d'huile et transmission à la bougie d'allumage. Et donc voilà, quelques poches de vis que l'on va monter. Et puis par la suite, on y fera un petit jus par-dessus. Je pense qu'un petit jus noir sera adapté à ce modèle. Ça fera une belle patine. Mais ça, on le fera une fois le moteur terminé. Allez, c'est parti, passons au montage. Allez, c'est parti. Voici les pièces qui sont composées dans le numéro 3. Et numéro 3 que j'ai vernis avec une couche de vernis satiné. Voilà, ça rend plutôt bien. Voilà, ça c'est la petite couche de vernis de poser. Et on va monter ce très joli tableau de bord. Ici, on a un très joli volant aussi. On a le volant de l'alpine. Allez, c'est parti. Tout d'abord à l'intérieur, ici, on va positionner le bloc de chronométrage. Ici, il se clipse. Il n'y a pas besoin de colle. Voilà. Et ensuite, on va positionner le trip master. Il y a un très joli détail là. Ça se positionne ici. Et ça se clipse. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le tableau de bord, mais à l'envers. Donc j'ai vernis, mais aussi, bien sûr, le dessus. C'est le dessus qu'il fallait que je vous montre, pas le dessous. Donc ensuite, forcément, on va installer cette pièce ici. Voilà. Et à l'arrière, on va y mettre deux vis AP. Et on met la deuxième pour fixer le tout. Ensuite, on va positionner le bloc jauge d'huile et voltmètre. Qui est ici. Il se met là. À l'intérieur, il se clipse. Parfait. Voilà. Ensuite, on va positionner le compteur de vitesse et le compte-tour. Donc, de parts et d'autres. À l'arrière, on y met une vis. Une vis, une petite vis. Une vis BP. Et on va mettre le deuxième. Pareil, une vis BP. Tac. Celui-ci ici. On fait en sorte que le trou y corresponde bien. Voilà. Parfait. On n'a plus qu'à visser ensemble. Et voilà. Voilà le résultat. Et donc, les deux seront éclairés. Il y a deux LED ici. C'est vraiment très, très joli ça. Ensuite, on va positionner la commande de ventilateur. Ici, une petite pièce. Voilà. Elle se met en dessous du tableau de bord. Ensuite, c'est génial parce qu'on va positionner le volet de ventilation. C'est incroyable. Regardez, il est là. On le positionne ici. Alors, c'est tout petit, mais il se met au fond. Il se positionne là. Voilà. On vient y mettre la pièce par-dessus ici. Et à l'intérieur, on y met la vis AP. Et là, on a bien un petit clapet d'ouverture. Regardez, qui est en place. C'est vraiment incroyable. Et qui s'ouvre. Qui coulisse. C'est super bien fait. Super. Et on va faire pareil certainement de l'autre côté. Sous le tableau, on y met deux petits interrupteurs. Et ensuite, on va y mettre cette petite pièce-là. C'est la lampe lisseuse. Alors, elle vient se positionner ici. De l'autre côté. Et bien, on va y mettre pareil. Le petit clapet. Le petit volet. Voilà. Maintenir en place. Ici. Et ensuite, on va y mettre la pièce par-dessus. Et on met deux vis AP. Donc, voilà le résultat avec les deux petits loquets ici qui s'ouvrent. Ça, c'est juste supprime. Superbe. On va les ouvrir un petit peu. Qu'être serré celui-là. Voilà donc pour le tableau de bord. Et maintenant, on va passer au début du moteur. Allez. On a ici le carter d'huile. Et les deux blocs moteurs. Alors, les deux blocs moteurs. Je crois que c'est celui-ci. Non. Non, non, non. Donc, on me dit des bêtises. C'est celui-ci, là. Et celui-ci, ici. On est d'accord. On est OK. Et donc, du coup, on va venir les assembler de parts et d'autres. Ici. Voilà. L'autre partie. Je n'ai pas pris la mauvaise encore. Oui, j'ai pris la mauvaise. Voilà. Tout simplement. Et on va y mettre des vis AM. À l'intérieur, ici. OK. Voilà. Donc, ça, c'est monté. Assemblé. Et ça sera fixé, ici, en haut, avec une vis XP. On va positionner le haut du bloc moteur, ici. Et on la maintient avec deux vis AM. Et on met, pareil, la deuxième, ici. Ensuite, on va positionner les quatre bougies d'allumage. De chaque côté. Voilà. Et on les fixe, chacune, avec des vis ABP. Des vis à tête plate. Et on fait pareil, bien, pour les trois autres. Voilà. Les quatre, ici, sont fixées. On va faire pareil, maintenant, avec les deux autres pièces. Ici et là. Donc, pareil. Et l'autre, qui vient ici, est pareil. On vient fixer le tout avec deux vis. Voilà. Ceci étant monté, regardez le résultat. On va le positionner par-dessus le moteur. Et on y met, tout en haut, deux vis AM. Voilà. Et on met, pareil, la deuxième, ici. Et voilà, donc, le résultat avec la petite pièce, ici, sur le côté. Très joli rendu. Voilà le résultat. Du numéro 3 et du numéro 4. Voilà, les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je réponds à tout le monde concernant cette alpine qui va être exceptionnelle aux éditions XO Collection. Dans la description, vous avez tous les liens. Si vous voulez vous y abonner, toutes les offres, tout est expliqué sur le site. N'hésitez pas à en profiter. Franchement, c'est une sublimissime maquette qui nous est proposée par les éditions XO Collection. Profitez-en. L'alpine A110-1600S qui vient de sortir, et bien sûr, ce site, une petite pépite. Franchement, on ne s'en lasse pas. Allez, à bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Et ici, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.